Musique Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Ce tutoriel est un article qui est publié dans le magazine d'une consoeur, dont vous trouverez le lien pour le télécharger gratuitement sur le blog. Nous allons découvrir comment créer un devis et une facture avec Excel. Grâce à Excel, vous pouvez créer facilement un devis puis une facture et avec certaines formules bien placées, vous pourrez automatiser plusieurs actions. Tout d'abord, revoyons les mentions devant figurer obligatoirement sur tous les devis et factures que vous établirez au risque de vous exposer à une sanction pénale et une amende fiscale. Un devis n'est pas obligatoire, sauf dans certaines professions, mais il est recommandé et dans ce cas, il doit comprendre certaines mentions. Donc, pour un devis, la date du devis, le nom et l'adresse de la société, le nom du client, la date de début et la durée estimée des travaux ou de la prestation, le décompte détaillé de chaque prestation en quantité et en prix unitaire, le prix de la main d'œuvre, les frais de déplacement, les conditions du service après-vente, garantie notamment, la somme globale à payer hors taxes et TTC. Dans certains cas, il doit comprendre la durée de valider de l'offre et le caractère gratuit ou payant du devis. Pour une facture, donc la date d'émission de la facture, le numéro de facture, numéro unique et chronologique, la date de la vente ou de la prestation de service, jour effectif de la livraison ou de la fin d'exécution de la prestation, l'identité de l'acheteur, nom ou dénommation sociale et adresse, sauf opposition de sa part pour un particulier, l'identité du vendeur ou prestataire, donc nom patronymique d'un entrepreneur individuel avec éventuellement son nom commercial, la dénommation sociale d'une société suivie du numéro de sirène et du code NAF, le numéro RCS ou ARM, l'adresse du siège social. Ensuite, l'adresse de livraison qui peut être différente de celle de l'acheteur, le numéro individuel d'identification à la TVA du vendeur et du client professionnel, sauf pour les factures d'un montant hors taxes inférieur ou égal à 150 euros, la désignation du produit, nature, marque, référence, etc. ou de la prestation, ventilation des matériaux fournis et de la main d'oeuvre, le décompte détaillé en quantité et prix de chaque prestation et produit fourni, facultatif si la prestation de service a fait l'objet préalablement à son exécution d'un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme à la prestation exécutée, le prix unitaire hors TVA des produits vendus ou taux horaire hors TVA des services fournis, donc c'est le prix catalogue, les majorations éventuelles de prix, frais de transport, d'emballage, etc., les taux de TVA légalement applicables et montant total de la TVA correspondant, si les opérations sont soumises à des taux de TVA différents, il faut faire figurer sur chaque ligne le taux correspondant, les éventuelles réductions de prix, ravaires, istournes, remises, acquises à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liées à cette opération, à l'exclusion des escomptes non prévues sur la facture. La somme totale à payer hors taxe et toute taxe comprise, la date ou délai de paiement, date à laquelle le règlement doit intervenir, et conditions d'escomptes applicables en cas de paiement à une date antérieure. En cas d'absence d'escompte, il faut mentionner escompte pour paiement anticipé néant. Le taux des pénalités de retard exigibles en cas de non-paiement à la date de règlement. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Et enfin, l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Dans certains cas, si le vendeur ou prestataire est membre d'un centre de gestion ou d'une association agréée, la mention suivante doit être ajoutée, membre d'une association agréée, le règlement par chèque est accepté. Si le vendeur ou prestataire bénéficie de la franchise en base de TVA, comme pour les auto-entrepreneurs, la facture est en hors-taxe et doit porter la mention suivante, TVA non applicable, article 293b du CGI. Alors, les documents de base sont, dans un classeur Excel que j'ai créé, j'ai un onglet offre commerciale avec la liste des produits et services à vendre, un onglet prospect avec la liste des prospects et un onglet client avec la liste des clients. Donc, si vous remarquez, vous avez un numéro d'identification, très important pour la suite. Donc ici, ici et là. Alors, pour la création du devis, je crée un nouvel onglet. Donc, il s'est placé ici, je le déplace au début, je le renomme devis. Voilà. Alors, pour que vos calculs se mettent tous à jour, n'oubliez pas de vérifier dans l'onglet formule, option de calcul, que c'est en automatique. Ça le fait pour tous les onglets. Si vous mettez un onglet manuel, tous vos onglets seront manuels dans ce classeur. Si vous mettez automatique, c'est pareil. Voilà. Donc, dans le coin supérieur gauche, vous insérez votre logo. Donc, moi je vais mettre une petite image. Je crois que c'était une image en ligne. Je ne sais plus ce que j'avais tapé. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Voilà. Ça ira très bien. Et puis, vous le réduisez pour que ça soit trop grand. Donc, moi je vais écrire juste société. Effective. Voilà. Mais bien sûr, vous écrivez le nom de l'entreprise, l'adresse, le téléphone, l'email, le site internet. Ça peut toujours servir. Et surtout le numéro de sirète. Alors, de l'autre côté, à droite, je vais créer un encadré avec, comme ça, en utilisant fusionné et centré de l'onglet accueil. Je vais écrire en gros, devis. Donc, je le mets en gras et j'augmente la police. Voilà. Alors, en dessous, je vais saisir date et numéro. Donc, tous les deux, je les mets en gras et je les centre. On peut même faire ça aussi ici. Voilà. Alors, je vais utiliser les bordures aussi. Donc, soit ici, soit vous cliquez directement là. Donc, bordure, je vais en mettre partout. OK. Alors, pour la date, je vais écrire égal aujourd'hui. Voilà, c'est déjà tapé. Et je referme la parenthèse. Parce que c'est une formule sans argument. Voilà. Ça affiche directement la date du jour. Je la centre. Alors, donc à chaque fois que vous ouvrirez votre document, la date du jour s'affichera automatiquement. Alors, pour la deuxième, je vais saisir. Donc, vous retrouverez tous ces détails dans l'article. Égal concaténé, entre parenthèses, entre guillemets, SF, entre guillemets, point virgule, année, entre parenthèses, maintenant. Je ouvre la parenthèse et je ferme. Car elle aussi est une formule sans argument. Je ferme, point virgule, entre guillemets, zéro. Je referme les guillemets, point virgule, moi, entre parenthèses, maintenant, encore une fois. J'ouvre et je ferme les parenthèses. Je ferme les parenthèses, point virgule, jour, maintenant. J'ouvre et je ferme les guillemets. Et alors, par contre, il faut que je rajoute deux, les guillemets, les parenthèses, pardon. Je rajoute deux autres parenthèses, puisque je les ai ouvertes juste avant. Voilà. Donc, là, je fais entrer. Alors, que me fait cette formule ? Un peu barbare. Donc, si on se remet dans la barre de formule. Donc, concaténé, ça permet d'afficher en une seule cellule. Enfin, cette formule-là, elle va permettre d'afficher en une seule cellule les initiales de la société, suivi de l'année, du mois. Donc, par contre, arrivé à octobre, il faudra retirer le zéro de la formule. Ce dernier permet simplement de garder un ordre chronologique. Sinon, j'aurais SF 2013 9118. Donc, forcément, ce ne sera pas de parente chronologique. Avec le zéro, ça l'est. Et enfin, ça finit par le numéro du jour. Donc, là aussi, cette formule se mettra à jour selon la date du jour. Donc, rien à voir avec la formule qu'on a tapée juste avant, ici. Elle se met par rapport à votre ordinateur. Donc, SF, c'est société fictive. Mettez le nom que vous voulez. C'était juste pour mettre des initiales. Donc, après, année, vous savez, 2013. J'ai zéro. Donc, pour ajouter le zéro, arrivé à octobre, on passe à 10. Donc, vous enlevez ce zéro de la formule. Moi, donc, de maintenant. Et le jour de maintenant. Alors, si plusieurs devis doivent être établis en une journée, ce que je vous souhaite, il suffira de rajouter un chiffre à la fin. Donc, pour cela, avant la dernière parenthèse fermante de cette formule, donc ici, je suis bien placée, je rajoute point-virgule 1. On va peut-être agrandir. Vous voyez que j'ai 918. Et donc, bien sûr, vous changerez en 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, on va remettre comme c'était. On va le centrer aussi. Voilà. Alors, maintenant, nous allons indiquer les coordonnées du prospect qui devront être préalablement saisies sur la feuille prospect. Alors, ce qui suit est une manière de faire, mais n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait saisir les coordonnées vous-même. Mais la même formule sera utilisée pour les factures, ce qui évitera de saisir plusieurs fois les mêmes informations. Car on espère toujours que les clients reviennent quand même. Donc, on va se passer par là. On va aller nommer le tableau prospect. Donc, vous sélectionnez toutes les cellules du tableau. Voilà. Et vous allez dans le bais formule, définir un nom. Vous donnez le nom prospect. Voilà. Vous faites OK. Ça, là, vous permettra de faire référence à ce tableau simplement en saisissant le nom à la place de toutes les références de la plage des cellules qui seraient donc A3 à I7. Alors, en cas d'ajout de prospect à la suite du tableau, vous retournez dans l'onglet formule, gestionnaire de nom. Et donc, là, vous n'avez qu'une ligne pour l'instant. Vous aurez juste à changer ces références-là et ensuite à cliquer sur la petite coche. Pour l'instant, j'ai tout ça, c'est bon, je ferme. Et donc, l'avantage, c'est que toutes les formules comprendront ces rajouts de lignes par la suite. Ensuite, on va en profiter pour créer un nom au numéro de prospect. Donc, alors, vous ne saisissez que ce qu'il y a à l'intérieur. Pas le titre. Définir un nom. Et là, on va l'appeler numéro... Très important, le nom, retenez-le bien. Prospect. Faites attention si vous mettez un S ou pas pour bien répercuter par la suite. Donc, OK. Alors, maintenant, je retourne sur l'onglet devis. Je vais saisir, donc ici, numéro prospect. Et à droite, je vais créer une liste déroulante. Déjà, on va mettre comme ça. Voilà. Donc, à droite, je crée une liste déroulante. Donc, pour ça, je me mets sur la cellule où je veux avoir cette liste. Et je vais dans l'onglet Données, Validation des données. Donc là, je choisis liste. Je laisse cocher Ignoré si vide et liste déroulante dans la cellule. Et là, la source, j'ai juste à saisir, égale numéro prospect. Donc, c'est la référence qu'on vient de créer. OK. Et là, j'ai bien mes numéros. Donc, pareil, si vous ajoutez des prospects, pensez à modifier ce nom ici. Numéros prospect. Voilà. On retourne ici. Alors, donc, ce qu'on voudrait afficher, c'est par exemple, donc prospect, donc celui-là, je voudrais avoir M. Patrick Giraud à la ligne 41 rue et Mille-du-Bois à la ligne 95 000 Sergi. Donc, pour ça, je vais utiliser les fonctions concaténées et recherche V en les associant. Donc, je retourne dans 2i. Donc, je vais me mettre à la ligne. Alors, je vais écrire égale concaténées entre parenthèses, recherche V. entre parenthèses, E. Alors, E9, ça dépend en fait de la case où vous êtes placé. Alors, attendez. Parce qu'en fait, mon... Comment dire ? La liste déroulante, elle devait être ici. Voilà. Et là, on va faire comme ça. Voilà. C'est toujours bon. OK. Bon, alors, je me mets en dessous. Et E9. Alors, pourquoi je suis en trouvant ? E9. Voilà. Donc là, si vous avez la même présentation, ça devrait fonctionner. Donc, vous mettez à la suite et vous tapez égale concaténée entre parenthèses, recherche V. Entre parenthèses, E9. C'est pour faire référence à ma liste déroulante. Point virgule prospect, qui est le tableau que j'ai nommé. Point virgule 2. Je fais... Ensuite, je mets point virgule. J'ouvre les guillemets et je les referme avec un espace entre les deux. Mince. Voilà. Je fais un espace. Ensuite, point virgule. Recherche V. Entre parenthèses, encore E9. Point virgule. Prospect. Point virgule 3. Je ferme les parenthèses. Point virgule. Guillemets. Espace guillemets. Point virgule. Recherche V. Et on termine par E9. Point virgule. Prospect. Je ne suis pas sûre que ce soit sensible à la casse, mais c'est peut-être mieux de le mettre. Point virgule 4. Je ferme. Deux fois les parenthèses. Je suis en train de poser la question, est-ce que j'ai mis un S ? Il faut rester là. Formule. Prospect. Non, je n'avais pas mis Dess. Donc, je ne mets pas Dess ici. Recharger. Je vais... Je vais... Donc, c'est bien la colonne 2. Oui. Je suis bête. Je n'avais pas sélectionné. Donc, voilà. Vous sélectionnez. Ça affiche, en fait. Voilà. Voilà le résultat. En fait, il faisait référence à ça. Il n'y avait rien dedans. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, vous avez la fonction concaténée qui permet d'accoler plusieurs informations comme le numéro de devis. C'est la même chose. Donc, c'est elle qui débute la formule pour assembler les données de la fonction recherche V. Les points-virgules isolent chaque argument et les guillemets avec espace permettent d'insérer des espaces entre les informations pour ne pas qu'elles soient collées. Et ensuite, vous avez la recherche V qui permet d'aller rechercher les informations par rapport au choix que vous aurez fait au niveau du menu déroulant du numéro du prospect. Donc, chaque groupe fonctionne de la même manière. Recharger, rechercher, rechercher. Vous avez E9 qui correspond à la cellule qui contient dans notre exemple le numéro de prospect. C'est pour ça que j'ai un peu modifié la mise en page. Si votre menu déroulant se trouve ailleurs, vous changez ce E9. Ensuite, c'est à partir de ce renseignement que la valeur à renvoyer sera recherchée. Ensuite, prospect. Ça correspond au tableau où se trouvent les informations contenant les numéros prospect ainsi que les autres informations les concernant. Et 2 correspond au niveau au numéro de la colonne où se trouve la valeur que je souhaite afficher. Sachant que la colonne A égale 1, B égale 2, C égale 3. Donc, prospect, j'avais bien civilité 2, prénom 3 et nom 4. Ça correspond à ça. Alors, pour la deuxième ligne, vous n'avez pas besoin de la formule concaténée puisqu'il n'y a qu'une seule information, c'est l'adresse. vous allez taper égale 1, vous allez taper égale, recherche, V, entre parenthèses, E9, toujours, point virgule, prospect. Alors, faites attention si vous avez nommé votre plage de cellules avec un S ou sans S. Voilà. Peu importe, mais que vous fassiez bien la référence au même nom. 5, et on ferme les parenthèses. Et enfin, pour la troisième et dernière ligne, la formule est calquée sur le même modèle que la première, donc égale concaténée, entre parenthèses, recherche, V, entre parenthèses, peut-être 9, point virgule, prospect, point virgule 6. Vous pouvez aussi copier-coller la formule, c'est pas grave. Point virgule, guillemets, espace guillemets, point virgule, recherche, V, point virgule, prospect. 3,7. Et je ferme le tout deux fois. Non, pas deux fois. Ah oui, j'avais pas ouvert le... Oh, j'ai oublié quelque chose. E9. Voilà. Prospect, j'ai mis un S, donc ça me fonctionne pas. Voilà, on y arrive. Donc, à chaque fois que vous changerez votre numéro, ça se mettra à jour. Et donc, pareil, pour les clients, c'est ce qu'on va faire après. Donc, quand vous choisirez ce numéro, tout est à jour. Et ça vous permet d'avoir un suivi, d'avoir un petit tableau à aller au prospect. Et ça vous évite d'avoir à saisir deux fois la même chose. Donc, pour en savoir plus sur la formule concaténée, vous trouverez un lien dans l'article, vous menant à l'article sur le blog. Et pareil pour la recherche V. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, je vais placer la phrase. Dispenser d'immatriculation en application de l'article. Alors, c'est L123-1- du code de commerce ou en application du 5 de l'article 19 de la loi. Numéro 96, 603 du 5 juillet 1996, relative au développement du commerce et de l'artisanat. Point. Donc, après, vous utilisez la fusion. On va peut-être le mettre en étalé qui est févérée. Et dans Alignement, cochez Renvoyer à la ligne Automatique. Voilà, ça rentre, c'est bon. Ensuite. Alors, comme tout devis, j'indique l'estimation de la durée de la prestation. Voilà, puis vous écrirez la durée. Ensuite, je vais détailler chaque prestation dans un tableau. Donc, avec comme en tête référence, prestation, quantité, prix militaire et total. Alors, pour automatiser ce tableau, donc déjà, je vais placer tout au centre en gras. Je vais utiliser encore une fois la recherche V et le calcul. Alors, je vais d'abord nommer les plages de cellules offre. Donc, pour l'ensemble du tableau. Voilà, donc ça, c'est pareil que le prospect. Il faudra mettre à jour, si besoin. Donc, définir un nom. On va l'appeler offre. OK. Et référence, uniquement pour référence. Voilà, donc, faites bien attention à ne pas récupérer référence, parce que comme ça nous sert à notre menu déroulant, ça va le prendre dedans. Référence. Ça commencerait par référence au lieu de 1. Ce n'est pas très grave, mais ce n'est pas très intéressant non plus. Définir un nom. On va l'appeler référence. OK. Alors, on retourne dans notre devis. Donc, dans la colonne référence, je vais créer un menu déroulant. Donc, comme tout à l'heure, données, validation des données, liste. Je laisse cocher. Et j'écris égal référence. OK. Donc là, voilà, j'ai bien mes références. Mais il ne se passe rien forcément quand je sélectionne quelque chose. Donc, dans la colonne prestation, je vais saisir égal recherche V. Bon, alors là, je ne vais pas tout décaler. Je dois faire référence à A21. Donc, j'écris A21. Parce que dans l'article écrit, j'ai écrit A26 parce que j'étais A26. Là, j'écris offre 3. Non, offre 2. Voilà. Mais forcément, sinon, ça me mettait le prioritaire. Donc, maintenant, je mets la même chose. Égal recherche V. A21. Offre. Fin de l'argule. Cette fois-ci, c'est bien 3. Et je ferme. Voilà. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est mettre au centre. Ces deux-là, je les mets en monétaire. J'agrandis un peu. Voilà. Et donc, pour terminer, dans la colonne totale, je vais multiplier la quantité par le prioritaire. Donc, par exemple, on va mettre 2. Donc, je fais égal. Donc, c'est 21. Fois. D21. Voilà, j'ai bien 130. Donc, normalement, si vous copiez ça. Donc, par contre, voilà. Donc, si vous supprimez ce qui est écrit, vous n'aurez rien. Donc, peut-être recopier la formule au fur et à mesure. Ça, ce n'est pas très joli dans la facture. Mais en tout cas, vous pourrez choisir un élément qui se mettra tout seul. Ça se met à jour. Donc là, on va supprimer ça. On en crée un tableau. Voilà. On prend toutes les vendures. Et voilà. Donc, pour la présentation, vous l'améliorer. C'est juste pour les formules, surtout. Donc, j'indique les garanties sous le tableau. Donc, chaque prestation hors formation est garantie 30 jours. Donc, je mets un point. Alors, le point, faites-le avec la majuscule et le clavier alphanumérique. Parce qu'avec le clavier alphanumérique, ça va vous mettre une virgule. Voilà. Je vais centrer ça. Voilà. Alors, ensuite, j'écris deux vies valables. On va se mettre par là. Deux vies valables 30 jours, soit jusqu'au... Elle va pas se mettre aussi loin. Voilà. Et là, on va essayer d'avoir une petite formule. Égale aujourd'hui. Voilà. On ferme la parenthèse. Plus 30. Et ça va calculer directement. Donc, on est le 18 septembre. Le 18 octobre. Voilà. Donc, ça, on va les mettre les uns à côté des autres, peut-être. Ce sera plus pratique. Et on va taper, donc, total hors taxe. Alors, égale. Donc, la somme de ma colonne totale. Donc, on va taper, égale somme, entre parenthèses, E26, A, E35. Euh, je dis n'avoir de quoi. Non, E21, A, E22. Et on ferme la parenthèse. Voilà. Donc là, c'est parce que j'avais rien mis. Voilà. Euh, ensuite. Euh, donc, je ne vais pas mettre de TVA, puisque je suis auto-entrepreneur. Je vais terminer par « A compte demandé ». Donc, il n'est pas obligatoire. Voilà. « A compte demandé ». Donc, ce n'est pas obligatoire, mais j'ai pour habitude, pardon, de demander 30% du montant du devis au-delà de 150€. Donc, si vous demandez un « A compte » quel que soit le montant, insérez simplement la formule « E27 » fois 30%, par exemple. Donc, 0,3. Sinon, on va insérer la formule, comme ceci, pour avoir la condition que ce soit un minimum de 150€. Donc, égale si, entre parenthèses, E40, E27, plus grand que 150, donc si ma cellule ici est plus grande que 150, alors, on fait « E27 » fois 0,3, sinon, on ne fait rien. Et je ferme. Voilà. Donc là, on est au-dessus de 150€. Maintenant, si je supprime ce total, voilà, il passe à 0. Donc, ça fonctionne bien, c'est bien. Je vais recopier la mise en forme, voilà, pour avoir du monétaire. Donc là, votre devis est terminé, il n'y a plus qu'à le remettre bien en forme, ce n'est pas terrible. Donc, n'oubliez pas d'appliquer des formats, que ce soit ici, des formats « Date courte », donc ici, dans le petit menu déroulant « Date courte », au cas où ce ne serait pas pris, et « Monétaire » pour là où il y a des sommes d'argent. Donc, de cette manière, ces dernières seront automatiquement arrondies à deux chiffres, à péril et à virgule. Alors, pour la création de la facture, je vais simplement dupliquer cet onglet, donc déplacer ou copier. Je coche « Créer une copie », je me mets juste avant « Offre commerciale » et OK. Je vais la renommer tout de suite, « Facture ». Donc, dans ce nouvel onglet, je vais modifier déjà « Devis en facture ». Alors, la date, ce n'est pas la même date à changer, le numéro non plus, on va laisser comme ça. Donc, là, numéro « Client », par contre, on va aller faire référence à ces données. Donc, on va dans « Client », on choisit ça, on va dans « Formule », définir un nom. Donc, on va l'appeler « Client ». OK. Et après, on reprend que les numéros « Client », que l'on nomme « Numéro Client ». OK. Donc, ça c'est fait, je reviens sur « Facture ». Je modifie le menu déroulant en recliquant sur « Données », « Validation des données ». Et donc, là, à la place de « Numéro Prospect », je vais t'appeler « Numéro Client ». Et alors là, il va falloir changer tous ces petits noms. Donc, « Client », « Client », « Client », « Client ». Voilà, « Client ». Donc, si vous avez vos tableaux faits de la même manière que ce soit les prospects et les clients, normalement, il y a juste ça à changer. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, là, on a ce qu'il faut. Donc, là, voilà, vous avez tous vos clients. Ensuite, on va remplacer la ligne à estimation de la durée de la prestation, par mode de paiement, par exemple. Alors, on va insérer deux cases à cocher. Donc, dans l'onglet « Développeur ». Donc, si vous ne l'avez pas, vous allez dans « Fichier », « Options », « Personnaliser le ruban ». Oui. Et donc, à droite, vous avez « Onglet principaux », vous cochez « Développeur ». Et vous faites « OK ». Donc, vous avez ce nouvel onglet. Et vous allez aller dans « Insérer », « Contrôle de formulaire » et vous sélectionnez « Cases d'options ». Donc, vous faites un clic sur votre feuille Excel. Et donc, pour modifier le nom, vous cliquez droit dessus et « Format… » non, « Modifier le texte ». Donc, là, on va dire « Virement et chèque ». Donc, « Virement et le deuxième chèque ». Ça marche aussi directement. Voilà. Après, vous venez les replacer en faisant des clics droit. Parce qu'en fait, si vous cliquez dessus directement, ça va le cocher. Voilà. Donc, soit vous cochez l'un, soit vous cochez l'autre. Et ensuite, donc, sous le tableau, donc je vais laisser ça comme ça. Sous le tableau, j'indique la garantie. Donc, on l'a déjà écrit tout à l'heure. Alors, ça, on va supprimer. On va passer à d'autres lignes. On va indiquer « Facture établie selon le devis. » Alors là, vous laissez des espaces pour voir ça. En date du… C'est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est à saisir manuellement. Alors, en dessous, vous écrivez « Au-delà de cette… » Non. J'ai oublié la ligne de… « Facture à régler », par exemple. Non, date d'échéance. Et puis, vous mettez la date. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez… On va mettre comme ça. Pareil, faire « Égal aujourd'hui… » On ferme « Plus 8 », par exemple. Si vous voulez une date d'échéance à 8 jours. Donc, je reprends ma ligne. « Au-delà de cette date, votre facture sera majorée. » Donc, « CF article des conditions générales de prestation de services ou conditions générales de vente, selon votre domaine. » Voilà. Voilà. « Générales. » Voilà. Ensuite, « Tout professionnel. » « En situation. » « En situation de retard de paiement est désormais de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. » « En sus des indemnités de retard. » Entre parenthèses, « Loi numéro 2012-387 du 22 mars 2012. » On termine par l'escompte pour paiement anticipé. Comme je l'ai dit au début du tutoriel. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Et enfin, « TVA non applicable, virgule article 293 B du CGI. » Ensuite, vous avez toujours le total hors texte. Or texte, pardon. La compte, alors par contre, à compte reçu. Donc, toujours la même formule. Et « Net à payer. » Et là, vous faites égale E35 moins la compte, donc E36. Et enfin, je termine par la mention « Le paiement doit être effectué par virement bancaire. » Ou par chèque à l'ordre de société fictive. Voilà. Point. Et alors, ça je le coupe. Et donc, dans cette cellule, j'écris « égale majuscule » entre parenthèses et entre guillemets. Je colle mon texte, je ferme la parenthèse, le guillemet et la parenthèse. Voilà. J'ai plus qu'à mettre en gras. Et en fait, l'avantage, c'est que ça a gardé mes accents. Sinon, j'aurais dû aller les copier de Word ou faire des codes. Donc là, tout fonctionne. J'ai toujours mes références qui se mettent à jour. Je peux choisir. Il n'y a plus qu'à refaire la mise en page. Votre facture est terminée. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez cliquer directement sur le bouton « Se connecter avec Facebook » sans remplir le formulaire. Quel que soit le moyen utilisé pour vous inscrire, n'oubliez pas de valider le mail reçu. Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique « Votre meilleure artiste pour gagner du temps » issu de l'événement Interblogger auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. A bientôt sur votre assistante, le blog.